Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de notre série forêt du maïs. Lors de la première vidéo, nous avons vu les cages d'émergence et leur mise en place. Aujourd'hui, nous allons parler des pièges lumineux et découvrir les moments exacts d'intervention contre la pyrale et la sésame dans vos parcelles. Nous avons ici un piège lumineux suivi par le TCPV Maxime Gouban qui va nous expliquer comment il fonctionne. Bonjour Maxime, alors comment fonctionne un piège, à quoi sert-il et comment fais-tu le suivi ? Ces pièges lumineux sont utilisés pour capturer les papillons, notamment les sésame et les pyrales. Les papillons sont attirés par une source lumineuse qui ensuite permet de capturer les papillons dans ce bac de rétention. Je viens faire le relevé, la reconnaissance et les comptages deux fois par semaine, ce qui me permet de rentrer les informations via une application smartphone. Ce suivi permet aux agronomes de Terena d'évaluer la dynamique de vol sur le secteur. Le suivi du cycle de vie de foreurs effectué par l'ETC de chaque région nous permet de donner un conseil adapté à chaque zone surveillée. Il reste présent à répondre à la question, quand intervenir dans vos parcelles ? Voici les conseils Terena. Nous préconisons la lutte combinée. Une première intervention avec une solution sélective des auxiliaires 7 jours après le début du vol de ses amis, qui arrive en premier. Une deuxième intervention avec une solution de biocontrôle de 2 à 3 semaines après la première intervention, qui va prendre le relais de protection contre la pyrale qui a un vol plus tardif et est allé. De cette façon, vous êtes protégé contre les deux foreurs. Pour ne pas manquer les moments exacts d'intervention, rapprochez-vous de Tc Terena, un peu plus d'informations. Terena vous souhaite une bonne campagne de printemps. Et nous, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo pour parler de dégâts précoces de ses amis. Ses amis stade baladaire, pierre des pentes, perte de densité, tout cela à la prochaine vidéo.